Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, Thriller 40 est enfin sorti, vous vous demandez ce que j'en pense. Et bien aujourd'hui, pour en discuter, je serai accompagné de Kevin et Bilal et nous allons vous donner notre ressenti sur l'album, juste après le générique. Et oui, enfin cette attente est terminée, nous avons pu nous procurer le fameux Thriller 40 et nous allons aujourd'hui débattre de ce projet avec mes deux amis, Kevin et Bilal. Donc tout d'abord, Kevin qui est assez connu pour toujours être un peu en confrontation avec ce qui est fait, c'est pour ça que j'ai choisi pour quelqu'un qui a un peu des punchlines et tout. Et puis Bilal qui est toujours content de tout. Oui, je sais que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est incroyable. Donc voilà, qui va un peu contrebalancer pour peut-être défendre ce projet. Donc voilà, vous êtes prêts, on y va ? On y va. Allez, c'est parti. Tout d'abord, première annonce, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 16 mai, sur le compte Instagram de Michael Jackson, ils nous ont balancé juste le petit logo Thriller 40 pour nous annoncer ce projet. Donc déjà, est-ce que vous vous attendiez à ce genre de projet pour Thriller ? Ben non, c'est une surprise ce projet dans le sens où, oui, c'est vrai qu'on attendait pas grand chose cette année. On revient de loin avec Living Development, tout ça, je pense qu'on avait tous besoin de se retrouver autour de quelque chose pour Michael. Ça a été une bonne surprise qu'il y ait quelque chose. Après, c'est vrai que fêter Thriller 40, c'est assez étonnant, parce qu'en général, on fait plus du 25 ans, du 50 ans, pas tellement 40. Ça a été une bonne surprise. Après, à la première vision du logo, effectivement, c'était un peu inquiétant. Au premier abord, on s'est dit aïe aïe aïe. Je pense qu'avec le Covid, il y a eu, normalement, il y avait 91 2019, non 2021, ça aurait dû être Dangerous. Il y a 95 2020 pour History. Donc, il y a eu ces projets qui sont effectivement tombés à la trappe. Mais Thriller, c'est quand même top d'avoir une célébration. Il y a eu pas mal de bonnes nouvelles. Et le logo, en fait, pour moi, c'était... J'ai vu plein de critiques sur Internet et qui continuent. Mais au final, je trouve que visuellement, je m'habitue, moi, perso. Bon, après, moi, ce qui est imaginé, comme pour Kevin, je pense, c'est que ce n'était pas vraiment une création, puisque la police était apparemment achetable. Oui, voilà, c'est ça. C'était un truc déjà tout fait. C'est ça qui est un peu dommage au niveau de la création. Bon, ils auraient pu faire un peu mieux. Oui. Mais bon, comme tu dis, on a toujours un petit projet en plus. En tout cas, sur le premier logo qu'on a eu. Parce qu'après, les choses ont évolué. On ne sait pas trop s'ils nous ont écoutés ou pas. Mais en tout cas, ça a évolué sur quelque chose de plus sympa. Donc, du coup, oui, ils nous écoutent un peu. Quand on fait des vagues, peut-être que ça sert finalement. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont anticipé l'annonce. Parce que ça a donné le temps de se dire, qu'est-ce qui ne va pas. De changer les visites possibles. Et au moins, avoir celui-là contre celui-là, il y a eu le temps d'adaptation. Mais au final, il existe encore. Il y a les deux qui coexistent. Et c'est un peu bizarre d'avoir deux logos dans un même projet. Oui, au niveau de la cohérence, c'est particulier. Et en tout cas, effectivement, s'ils nous écoutent, comme tu le dis, et ce qui explique qu'il y a eu ce changement, ça prouve encore une fois que selon moi, dans les stakes, il devrait y avoir des consultants fans. Et vraiment, ils vont voir les choses au fond. Oui, tout à fait. Ça, on ne peut pas être plus d'accord. Donc ça, le logo, c'est une chose. Après, il y a eu l'annonce des titres. Donc pareil, la forme de l'annonce n'a pas vraiment plu à tout le monde. C'était plutôt bizarre. C'est vrai que bon, le premier titre qui a été annoncé, on n'avait pas compris tout de suite où est-ce qu'il voulait en venir. Non. Le grand affichage blanc avec juste le titre behind the mask, comme ça, bon là, c'est vrai qu'on n'avait pas bien compris. Oui, et puis effectivement, après, on s'est rendu compte que ça allait faire 1,40 avec tous les titres. Donc, qu'est-ce que vous en avez pas ? Le fait de le faire par semaine comme ça, au début, j'étais un peu dubitatif, mais c'était assez sympa. Parce que tous les jeudis, entre fans, on se posait la question, tiens, qu'est-ce qui va arriver ? Ça a mené des débats. Donc, le fait de le faire à la semaine, c'était intéressant. Par contre, c'est vrai que les formes, encore une fois, le fait de le faire sur un document Word, on avait tous compris que c'était le haut 40 à la fin. Mais c'est quand même pas très compliqué de faire un truc un peu plus joli, design thriller, enfin voilà, juste un document Word, c'était très limite. Je trouve. Le premier post, juste en tout blanc, avec, je ne sais plus quel était le premier, c'était le biais de masque. C'était choquant, vraiment. Et donc, du coup, est-ce que c'était fait exprès pour que les gens critiquent, en parlent, les posts, etc. Ou est-ce que c'était moche intentionnellement ? En tout cas, c'était très très moche. Oui, c'est vrai. D'avoir tout en blanc et juste un petit titre avec une police spéciale. Moi, je reste sur le fait que, si c'était pour, justement, titiller, et que la critique arrive et qu'on en parle, ça, c'est bien. Si c'était pas voulu, c'est un peu limite. Sans compter, en plus, les deux semaines d'affilée où on avait un 10 au lieu d'un 40 qui était formé, on aurait pu choisir, voilà, d'autres qui ne formaient pas un 10, quoi. Parce que là, ça faisait thriller 10 pendant deux semaines, c'était un peu dommage. Mais est-ce que c'était pas fait exprès ? Ça, c'est vraiment la question. Ce serait triste que les states, on vienne à devoir nous titiller pour recevoir des critiques qui leur permettent de s'améliorer. c'est là où il y a besoin de finition, il y a besoin d'un autre travail plus passionné. Voilà, on ne sent pas la passion au niveau des formes, en tout cas. En tout cas, on vit dans un monde où le choc, le sensationnel, le buzz, les réseaux sociaux sont hyper importants. Et donc, si ça a été le but, encore une fois, je ne sais pas ce qui était derrière, mais le résultat était quand même bien puisque tout le monde était choqué de la pauvreté du design. T'as tout dit. Ouais, ouais. Et sinon, au niveau de l'annonce des titres, certains titres vous ont un peu fait plaisir par rapport à d'autres ? C'est vrai que nous, on connaissait la majorité des démos. Au final, il n'y a eu que deux titres vraiment... Totalement inédits, ouais. Moi, j'ai senti une main tendue à chaque annonce d'un nouveau titre qu'on ne connaissait pas. En plus, c'est des titres. Quand on est bien informé dans la communauté, on sait qu'il y a toute une liste d'inédits qui existe. Et ces titres-là n'étaient pas forcément... On n'en parlait pas forcément. Donc, ça a été des belles surprises de les voir apparaître. Moi, quand The Toy a été annoncé, j'ai ressenti une main tendue. Je me suis dit, ah, voilà. Il sort des choses des tiroirs, enfin. Après, on se rend compte que The Toy, c'est une démo de Best of Joy. On le savait déjà, mais là, à l'écoute, on se rend compte que c'est vraiment exactement la même chose. C'est un peu décevant. Mais après, What a lovely way to go et Who do you know ? C'est vrai que c'était des chocs. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ces titres. Moi, j'ai senti la main tendue à ce moment-là, en fait. Quand il y a ces titres qu'on commence à tomber, par rapport au fait, ce que tu évoquais juste avant, que moi, si vous me connaissez un peu, c'est vrai que je taille beaucoup. Mais il faut admettre que lorsque ça est tombé, je me suis dit, bon, on est en droit d'attendre quelque chose de plus sympa cette fois-ci. Ce qui est cool, c'est que les fans, chaque semaine avant l'annonce, avaient des pronostics. Et donc, du coup, on avait des titres de ces époques, en fait, entre 80 et 84, où tout le monde essayait de se dire, bon, le prochain, ça va être ça, etc. Donc, du coup, on sait que tous ces titres étaient dans ceux sur la thriller era. Par contre, moi, je reste persuadé qu'il y a quand même ce problème de l'album Michael et que, quelque part, tout ce qui a été sur les démos ou le second CD de ce projet, c'était aussi pour se rattraper. On revient à l'écoute. Je voulais l'évoquer. Voilà. Parce que Best of Joy, on n'a eu qu'un remix. Et donc, du coup, c'était se dire, on revient à une démo. Behind the mask, on revient à une démo. Et comme ils l'ont bien fait sur Escape, ils se sont dit, la fanbase principale reste quand même des fans d'avant. On peut toujours capitaliser sur la nouveauté, enfin, sur les nouveaux fans et les convertir, entre guillemets, avec des projets plus actuels. On va dire, le biopic qui arrive, la comédie musicale, etc. Mais je pense qu'il y a toujours eu cette histoire de, on va essayer d'effacer la grosse erreur de Michael. C'est une manière déguisée de le faire, je suis d'accord avec toi. Et ces démos-là auraient dû avoir leur place sur la réédition de l'album Michael qui a été faite sans les fakes. Ça aurait été plus logique. C'est pas mal évoqué dans la communauté d'ailleurs. Mais il y a un moment où je me suis dit qu'ils sont en train de se rattraper justement par rapport aux fakes en nous balançant les démos. C'est un rattraper chez les déguisés parce qu'ils n'ont pas assumé les choses officiellement. En fait, on ne peut pas relancer un album Michael. Même si on met les démos, il n'y aura pas de promo derrière. Personne ne va pouvoir. Donc du coup, ça va passer à la trappe. Tandis que là, c'est un lancement. Donc du coup, il y a quand même, même si on peut parler de la promo après, il y a quand même un événement et donc du coup, c'est la meilleure manière d'utiliser le potentiel. C'est vrai. Et alors donc, juste avant de continuer sur Thriller 40, je voulais un peu parler aussi de Thriller 25 pour défendre un peu ce projet. Tout à fait. Parce que rappelons-nous quand même de ce fameux projet Thriller 25 qui est tout à fait cohérent à la base. Fêter 25 ans d'un album, ça, c'était une très bonne chose. Donc on avait un beau double vinyle mais en termes de contenu, ce n'était pas vraiment top non plus. Moi, je me rappelle très bien, alors peut-être qu'il y a des jeunes fans qui nous écoutent, mais à l'époque, on a vécu cette sortie pleinement. Moi, je n'étais pas du tout satisfait, je ne sais pas toi. Et c'était du vivant de Michael, c'est ça qu'il est important de préciser. Michael était aux commandes et au final, on n'a eu que très peu d'inédits. On n'a eu qu'une seule chanson qui était à moitié rechantée par Michael. For All Time ? Voilà. Non, For All Time, Wannabe, Wannabe, et Wannabe qui a été réenregistré For All Time qui ne faisait pas du tout partie des sessions de Thriller. Donc, grosse erreur, c'est-à-dire que c'est pour ça, je veux dire, les sketchs faisaient beaucoup d'erreurs, mais déjà, du vivant de Michael, il y avait déjà des incohérences. Thriller 40, il y a des choses à prendre, des choses à laisser, mais ce n'est pas si catastrophique que ça, à mon avis. Il aurait fallu prendre cette pochette très belle, très écureurée et la mettre ici. en fait, c'était très simple, il y avait une change de 25 en 40 et là, c'était parfait. Voilà, c'est juste pour représenter le Thriller 25 et en plus, en profiter pour vous dire que c'était à l'époque un double vinyle où il y avait bien aussi des titres inédits. Il y avait très peu d'inédits, mais il y avait quand même des titres inédits. Au final, il y a un inédit, c'est que du remix. For All Time, vous avez eu For All Time pour l'Europe et Good Dots pour le Japon et après, c'était que des remixes. Et d'ailleurs, on peut préciser qu'initialement, le projet Scaler 25 était beaucoup plus étoffé et c'est Michael qui n'a pas voulu sortir parce que toutes les démos qu'on a fantasmées sur le projet Thriller 40, il y en a certaines qui devaient déjà être sur Thriller 25 et Michael n'a pas voulu les sortir. Voilà. Donc, ça veut dire peut-être qu'il n'était pas vraiment derrière Thriller 25. Je ne sais rien. Je ne pouvais pas être très motivé. En termes d'application, ce n'était pas top. effectivement. Bon, enfin, voilà. Donc, ça, c'était Thriller 25. On laisse ça derrière nous. tu as autre chose à dire ? Non, je suis d'accord que je préfère le nouveau projet que 25 parce que Fergie, Kanye West, c'était horrible. En termes de mixage, si vous écoutez Beat It avec Fergie, le mixage, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la voix est un peu synthétique. C'est pas à la hauteur. c'est pas à la hauteur. Mais j'aime bien le fait qu'ils aient essayé, OK, le logo, d'avoir la pochette intérieure qu'ils aient un peu changé comme ce qu'ils avaient fait avec le tigre sur le CD et la cassette de Thriller 25. Tout à fait. Et ils ont fait aussi avec la version zombie. Je trouve que ça donne un peu quelque chose de sympa pour les collecteurs parce qu'effectivement, le contenu de ce vinyle, alors que le vinyle est revenu à la mode, je ne sais pas pourquoi ils ont fait des démos uniquement sur un CD, ce qui est complètement incompré en cible. Il n'a aucun intérêt à part la pochette. C'est la seule chose qui change. Il y a du mal à comprendre. Il n'y a pas grand chose. C'est vraiment que pour les collectionneurs. C'est fait pour moi. Le présent, selon moi, il est là. Je suis la cible. De toute façon, il n'y a que moi que je suis la cible de ce genre de projet. Il en faut. OK, donc du coup, on a parlé du projet qui est arrivé. Il y a eu un peu de promotion avant que l'album sorte. Notamment, une expérience immersive en Allemagne. Vous avez vu les images ? Donc au début, les premières personnes qui ont été ont eu des avis un peu négatifs. Et puis finalement, très vite, on a vu que ça a été assez bien reçu. Finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Un événement gratuit pour les fans ? Je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais quand les événements étaient annoncés, alors ça avait été annoncé dans le premier communiqué qu'ils avaient annoncé ça, des déclenchements un petit peu partout dans le monde. C'était encore très flou, comme toujours avec les States. Mais quand ça a été officialisé, qu'on a su de quoi il en tenait, encore une fois, je me suis dit qu'il y a une main de tendue. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'immersive non plus. Non, non, il n'y a pas été. Les premières images sont plutôt sympas. Après, malheureusement, ça n'a touché que les fans allemands, les fans américains, ou en tout cas, ceux qui ont pu se déplacer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais on ne peut pas cracher là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça sympa. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut mettre en lumière aussi le fait qu'il n'y ait pas d'homogénité en Europe et même dans le monde avec les événements. Il n'y a eu que deux expériences immersives qui ont l'air très bien, mais on aurait voulu en avoir plus. Et il y a beaucoup de pays qui n'ont rien du tout. Oui, voilà. Si on pense au Japon, ils n'ont rien. Enfin, ils ont un autre type de promo, mais pourquoi New York et pourquoi Allemagne ? Et pourquoi pas Paris alors qu'il y a une communauté qui est énorme à Paris qui a soulevé les foules à la disparition de Michael ? Mais on peut en parler aussi parce que nous, on a eu la chance d'aller à la soirée de Sony à Paris. Donc, beaucoup de fans voulaient y aller. Donc, il a fallu vraiment au jeu d'écoute pour avoir les billets. C'était très compliqué d'avoir des places. C'est très sélect, effectivement. Et au final, bon, moi, j'étais un peu d'issue. Mais moi, c'est mon avis de collectionneur. Quand je jouais à ce genre d'événement, j'aime bien avoir des goodies, des petits souvenirs. On a eu des petits bracelets. Voilà, on a eu un petit bracelet. Ce serait l'heure 40 qu'on aurait dû sortir ça. Mais rien d'autre. C'est encore une fois de plus, en tout cas pour moi, très décevant. Quand on voit tout le merchandising qu'ils avaient en Allemagne, notamment ce petit blouson que j'ai eu la chance d'avoir. Un fan que je connais qui m'a envoyé gentiment. Mais effectivement, quand on voit tout ce merchandising qu'ils ont eu là et aussi le merch qu'ils ont à New York, en France, rien du tout. En plus, ils ont proposé du merch qui n'est même pas disponible sur la boutique officielle. C'est encore un nouveau merchandising. Ça peut être cool. Oui, mais c'est assez compliqué de suivre parce que du coup, on a quand même, comme tu disais, du merchandising avec le nouveau logo, du merchandising avec l'ancien logo, du nouveau merchandising qui est fait un peu à droite, à gauche par chaque antenne de Sony. Enfin, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. C'est vrai qu'on a du mal à suivre un peu. Il n'y a pas de cohérence ou de consistance. Où ils veulent en venir ? Qu'est-ce que toi, tu en as pensé de cette soirée ? Alors, toi, je sais que tu étais très à la soirée de Paris. Moi, j'ai adoré. Je te rejoins effectivement, malheureusement, sur le côté très select qui n'était pas du tout ce qui avait été annoncé. Ça a été annoncé comme un fan event. Donc, fan event, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a le mot fan dedans. Je me suis senti privilégié d'être présent. Donc, j'ai forcément apprécié la soirée. Et on a pu être au contact de VIP. Alors, moi, je n'avais jamais fait de soirée où on était au contact des VIP de cette manière-là. À boire des coups, enfin, du Pierre Ninet, des élèves de l'Astarac. Enfin, voilà. Très sympa à ce niveau-là. Après, je te rejoins. C'est vrai que le petit tote bag avec quelques goodies dedans, ça aurait été bien sympa. Il manquait ce petit truc en plus. le petit souvenir de Scream. Parce qu'une fois de plus, je pense, quand on part peut-être au Grand Rex. Mais le tote bag, moi, je pense aussi au Grand Rex. Pour Scream, on a mis quand même beaucoup d'argent dans la promo de Scream pour une compilation. Et à l'époque, je me souviens que je boudais aussi ce projet, mais j'étais quand même très content d'avoir un petit t-shirt, un petit sac. Mine de rien, 5-6 ans après, on se dit quand même ça fait 5 ans. 5 ans, c'était bien. Et pour un album comme celui-ci, rien du tout. Et ça, c'est un peu rageant. Ouais, voilà. Mais qui était présent ? Est-ce que c'était aussi la presse ? Parce qu'en fait, l'idée, tout dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est d'avoir des influenceurs, des happy few, de la presse pour justement qu'ils donnent un message, c'est différent d'un fan event. Je ne sais pas qui était. Encore une fois, ça dépend de quel était l'objectif de cette soirée. Parce qu'il y a toujours des soirées de lancement pour des artistes comme Michael ou d'un niveau inférieur. mais s'ils ont parlé de fan event, c'est raté. C'est raté parce qu'au final, un fan event, c'était ce qui s'est passé au grand rêve. Il y avait très peu de fans. Je pense qu'il y avait très peu de fans. On est tous d'accord. On a vu, en ce qui me concerne, j'ai vu très peu de fans qu'on voit régulièrement dans la communauté aux différents événements. Et beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas. Donc effectivement, c'était une soirée privée et pas du tout un fan event. Donc ça, c'est vraiment regrettable. Et donc, le lendemain de ce fan event, sortait l'album. Enfin ! Donc figurez-vous que j'ai précommandé cet album sur Amazon. J'ai même pris Amazon Prime pour être sûr de l'avoir le jour même. Et bien, Amazon ne m'a toujours pas livré. C'est incroyable. Il y a des gros problèmes d'approvisionnement. Encore un problème à souligner. Il y a fait que je cours un peu partout à droite à gauche. J'ai été dans ma FNAC à côté de chez moi. Il y avait un seul vinyle en rayon. Et apparemment, c'est le problème de beaucoup de personnes. À cette heure, on enregistre le dimanche 20 novembre. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas reçu le vinyle. Le CD apparemment est plus approvisionné que le vinyle. Donc voilà. Comment expliquer encore ce problème ? Donc tu vas le recevoir deux fois ? Ah bah oui, je vais le recevoir deux fois parce que de toute façon, j'ai toujours un vinyle qui est doux, un vinyle qui est CD. Mais voilà. Comment encore expliquer ce problème d'approvisionnement incroyable ? Quand on voit qu'aux Etats-Unis et au Japon, ils ont tout en rayon dans les boutiques. Ils ont même le One Step, ils ont le SACD. Et nous, en Europe, rien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai pas d'explication. Je ne travaille pas chez Amazon ou la FNAC ou encore moins chez les States. Ça a l'air d'être un problème. C'est un lancement qui est, je ne vais pas dire raté, mais ce n'est pas normal en tout cas que ça se passe comme ça. Moi, perso, je suis allé à la FNAC de Châtelet dès le lendemain. Il y avait du stock. Par contre, pas de mise en avant particulière si ce n'est en bout de rayon. Quand on voit que dans notre pays, Chine, Japon, ils ont des PLV. On est carrément sur des meubles avec des écrans géants dans la rue. En France, on n'a pas le droit à ça. Je m'écarte un peu, mais je ne comprends pas. Maintenant, où sont produits tous ces CD ? Parce que c'est vrai que les CD, ce n'est pas quelque chose qui... J'ai l'impression que ça dégringole. De ce que je vois sur Internet, effectivement, il y a eu un gros problème d'approvisionnement. Est-ce que c'est encore une fois... Après, je ne suis pas complotiste ou quoi que ce soit. Est-ce que ce n'est pas pour que les gens en parlent et se disent « Où est-ce qu'est mon thriller ? » Créer l'exclusivité. Et puis que tout le monde poste dès qu'ils le trouvent. Je ne sais pas. C'est la technique d'Apple. Je travaille dans la téléphonie et Apple font ça sur les sorties d'iPhone. Très peu de quantité pour générer l'exclusivité et l'envie. Et ensuite, ils ouvrent les vannes. Et c'est la technique. Ça me paraît fou. Les premiers qu'ont fait ça, c'était à l'époque, c'était la PlayStation. Tout le monde en parlait parce qu'il y avait une espèce de série limitée. On s'attendait à beaucoup et en fait, c'était tellement dur de les avoir que les gens devenaient dingues. Alors, pour un disque, ce serait assez innovant d'avoir un genre de... C'est pas trop long carré. Donc, ça veut dire que... Pardon ? Mais c'est ce qu'ils ont fait un petit peu avec le One Step qui est déjà épuisé sur le site officiel de Make A Jackson. Et 40 000... Le One Step, 40 000 unités. Alors, sur du One Step, peut-être, sur une sortie comme 3h40, l'album le plus vendu de tous les temps, rappelons-le, ça m'étonnerait quand même. Pour le One Step, parce que, alors je vous le dis, il est épuisé sur le site Make A Jackson, mais il est toujours disponible sur le site de Mofi ou Mofi, je ne sais pas comment on dit. Donc, allez voir sur le site de Mofi aux Etats-Unis, on peut encore largement le commander. On paraît, ça n'a aucun sens de le mettre en sold out. Non, mais par contre, ça peut être, encore une fois, ça peut être, ça va créer de la rareté, ça va créer des gens qui en parlent et ça aide la vente du disque au final. Parce que, je ne sais pas quel est le budget de la communication, mais on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Il est inférieur, d'après les infos qu'on a, le budget est inférieur à ce qui avait été mis en place pour Scream, en part de Scaler 40. C'est nul. Donc, ça c'est pareil, on n'a pas tous les éléments. On commence à comprendre que c'est compliqué entre l'estate et Sony, ce qui peut expliquer certaines choses. On pourra parler notamment de l'annulation des American Music Awards d'hier. C'est pour ça qu'on devait faire une performance annulée. On ne sait pas exactement pourquoi, même lui ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà, il y a un flou artistique, j'ai envie de dire, sur cette sortie. Alors, le contenu. En parlant du contenu, on est forcément aussi obligé de parler des leaks qu'il y a eu la semaine d'avant la sortie, bien sûr, parce que pour ma part, j'ai entendu, comme vous, les leaks qui sont sortis, Chicago 45, et du immeuway. Et ces deux titres, pour moi, qui sont très forts. Très, très, très forts. Pour moi, ils sont très forts. J'ai eu la chance de les écouter en très bonne qualité pendant l'événement. Et donc, forcément, quand on entend les titres inédits de l'album, on est encore plus déçus. En tout cas, pour ma part, ça me déçoit encore plus. Parce que quand j'entends des titres comme ça, incroyables, je me dis, mais pourquoi on ne les a pas mis sur cet album ? Alors, c'est une autre erreur, non ? Parce que Chicago 45, Non, alors Chicago 45, techniquement, c'était enregistré juste après, mais ça a été enregistré la semaine d'après. La semaine d'après, Chicago et du immeuway, on a été enregistré la semaine après la sortie de Thriller. D'accord. Et à l'écoute, ce qui est assez étonnant, c'est que, je parle pour moi, pardon, moi, j'ai l'impression d'être déjà période banne. Il était vraiment visionnaire et il se projetait déjà. Parce que ça ne ressemblera rien à Thriller. Mais après, ce qu'on a écouté, c'était une version produite, j'imagine. Parce que ça a été produit, reproduit. Là, ce qu'il y a sur ce CD, c'est vraiment une production minimaliste. Pour moi, c'est vraiment une vraie démo des idées avec évidemment des paroles, mais ce n'est absolument pas du niveau de l'album, de l'album Thriller. Il y aurait Hudo Yuno à la limite qui est un peu plus finalisé. Et encore une fois, qui tire vachement sur bad, je trouve. Mais clairement, on ne peut pas comparer Chicago 1945 avec aucun des titres inédits. Non, mais c'est clair. C'est... Voilà. C'est incomparable. D'où la déception, en tout cas pour Mappa. Déception sur les inédits ? Déception par rapport à la force des inédits qu'on nous donne et ceux qu'on... Voilà, qu'on aura peut-être l'impression à jour d'avoir sur un support officiel, qu'on découvre comme ça par-ci par-là, c'est quand même rageant. Mais bon, après, comme on l'a dit, on ne sait pas ce qui se passe entre les States, Sony, et puis les différents acteurs qui ont du matériel inédit. C'est tout le problème. On sait qu'il y a beaucoup de tensions, c'est très compliqué. Ouais, c'est tout le problème. C'est que les States ne parvient pas à trouver des accords avec les acteurs majeurs de la carrière de Michael. Je pense à Quincy Jones en première ligne, mais il y en a plein d'autres. On en a eu la preuve en rencontrant Steve Porcaro. Mais tant qu'il n'y aura pas de contrat signé entre les States et ces personnes, on aura effectivement ce que j'appelle des fonds de tiroir. Pour moi, il y a des belles petites surprises quand même, mais il n'y a pas de deuxième Billie Jean ou Beat It ou quoi que ce soit sur ce CD2. Mais je pense qu'il y a des belles pépites qui dorment encore auxquelles les States n'ont pas accès à cause de ces problèmes. C'est un problème qu'on a depuis des années. Moi, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un manque de connaissance du catalogue Jackson dans les States. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous donne depuis le début que ça manque de direction artistique. Mais récemment, ils changent un petit peu et ils essayent de se rattraper. J'ai l'impression. sur la qualité des démos, moi aussi, j'étais un peu déçu du contenu, mais il y a quand même une excitation. Je suis quand même content du fait qu'entre rien et ça, il y a quelque chose. On peut revenir sur l'épisode de la cré avec Off the Wall ou après des choses plus dramatiques. Mais souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, on était quand même dans un épisode de Living Neverland. On était en première ligne à ce niveau-là. Malgré toute l'animosité que j'avais envers l'estate, je pense que la main est étendue, il y a des efforts de faits et c'est imparfait, mais il faut quand même qu'on profite un petit peu de ce qui se passe. Oui, tout à fait. Maintenant, on va vous parler un peu des titres inédits et un peu donner notre ressenti. J'étais tordé de prendre le vinyle pour vous en parler, mais non, ils ne sont pas. J'ai même ouvert le vinyle, je me suis dit tiens, je vais écouter les titres, mais non, ils ne sont pas sur ce vinyle. Par contre, j'ai vu l'insert et c'est très joli. C'est la même chose que le livret. C'est super bien fait. Par contre, moi, petite déception aussi concernant le sticker ici, je pensais que Biggest Selling Album of All Time, c'est imprimé, j'aurais vraiment aimé que ça soit imprimé sur la couverture et c'est un sticker, ce qui fait que quand on enlève le plastique, on n'a plus cette mention et c'est quand même dommage. Et c'est vrai que c'est sympa de voir l'arrière du CD avec les inédits écrits avec la police et tout. C'est sympa. Ça aussi, c'est un petit bout de papier en plus qui est alors... Celui-ci est scellé, j'en ai un autre que je vais... Je ne sais pas où est-ce qu'il est. C'est un petit insert qui est par-dessus. Alors du coup, premier titre, Starlight. Un bonheur. Un bonheur que ce soit commercialisé. Moi, j'ai trouvé ça hyper cohérent en plus en piste lune. J'étais hyper content quand il a été annoncé. Pourtant, c'est un titre qu'on connaît depuis des années mais le fait qu'il soit commercialisé, top. Et le son est bon en plus ? Le son est très bon où les journalistes se sont... Ils étaient fous d'entendre Starlight. Waouh, mais c'est incroyable. Mais oui, pour le grand public, c'est un truc incroyable. Nous, on l'écoute en qualité YouTube depuis des années mais pour le grand public, c'est un truc incroyable. C'est la jeunesse de Thriller. Moi, j'adore la fin de... Ouais. Ça, elle est vraiment... Il n'y a pas le rap mais en même temps, cette basse, elle est extraordinaire. Et puis, ce qui était... On savait, enfin, tout le monde sentait qu'elle allait être sur le... Parce qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube qui avaient Starlight quand elles avaient été strikées. ouais. Il y a eu... Comme moi, ça va. On parlait tout à l'heure de l'annonce des inédits. Effectivement, il y avait une théorie YouTube qui s'est avérée vraie où, en fait, les inédits en question étaient tagués sur YouTube en track 12, 13, 14, enfin, bref. Et on savait en avance ce qui allait se passer. D'accord. Et juste au niveau de la qualité, parce que moi, je ne vais pas trop sur YouTube pour écouter les inédits. Est-ce que Starlight était quand même en aussi bonne qualité où on a quand même gagné avec le CD ? Un petit peu. Alors moi, je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai écouté qu'en streaming. D'accord. Et toi ? Moi, je trouve que ça reste une... C'est beaucoup... C'est un meilleur son que ce qu'il y avait sur YouTube. Mais ça sent la démo pas encore produite. Oui, ça sent la démo. Mais c'est propre. Oui, c'est propre. Alors, deuxième titre, Godot. J'adore. Bon, on connaissait. C'est quand même top. On connaissait. On est content. Donc, comme on l'a dit, c'était déjà sorti sur Thriller 25 au Japon. C'est off the world. Godot, au niveau de la période. Oui, c'est entre les... Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne la vois pas particulièrement chez H2V. Oui, moi, je la vois. C'est vrai que ça fait un peu plus vieux que Thriller. Mais pourquoi pas. Ça fait entre les deux. Pour moi, on est bien période Thriller. Au niveau de la cohérence, on est bon. Donc, on la connaissait. Oui. Donc, on passe. Who do you know ? Donc, vrai inédit de ce projet. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce titre ? Je t'en prie. Moi, d'abord. J'ai déjà dit que j'avais adoré. Moi, oui, c'est mon coup de cœur sur le CD2, sur le projet. Moi, je la trouve plus finalisée que les autres démos qu'on a eues. Ça tire plus sur Bad, je trouve, personnellement. Ça rappelle du why, un esprit très Jackson comme ça. Belle découverte pour moi. Moi, j'ai bien aimé. Moi, déjà, la première bonne surprise, c'est que c'est une chanson de plus de 5 minutes. Donc, ça, c'est top. Oui. Deuxièmement, c'est une mélodie hyper simple qui rentre dans la tête en deux secondes. On rentre... Ouais, c'est facile de l'aimer. Effectivement, moi aussi, c'est mon coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Je me pose des questions sur le titre. Who do you know ? Parce que dedans, il parle de cette fille avec qui il s'est séparé, etc. Mais pourquoi il dit... Elle est en avion. Qui connais-tu ? C'est vrai que c'est... Je ne comprends pas ce refrain, mais en tout cas, la chanson est belle, facile à écouter. Il y a franchement... C'est un petit bonbon Jackson comme on est. Mais bon, la démo, la démo, pour moi, à mon avis, était un tout petit peu retravaillée. notamment avec la boîte à rythme un peu qu'on entend, un peu le rythme derrière qui sonne vraiment très synthé. Tu vois ? Mais il y en avait déjà, en fait. Alors, il y en avait peut-être déjà, mais... C'est pour ça que ça tire plus. Moi, ça m'a choqué par rapport aux autres démos. Ça fait vraiment très électronique. Vraiment beaucoup synthé. Mes parents, ils avaient, mais vraiment au tout début des années 80, des synthétiseurs où on tirait comme ça avec des petites languettes et il y avait des boîtes à rythme et il y en avait déjà des comme ça. Donc moi, ça ne me choque pas. Mais elle fait plus récente on va dire que tout le reste des titres, un peu. C'est un peu plus récente. Parce qu'elle est plus finalisée. On est moins sur du brut. Peut-être qu'elle est plus finalisée. Donc ensuite, nous avons Carousel. Donc quand même, bon alors, chanson qu'on connaissait mais en version longue parce qu'elle était quand même tronquée, pas mal tronquée. J'avais même pas remarqué. Ah oui ? Il fallait peut-être... Il fallait peut-être... Il fallait peut-être... Parce qu'il n'a pas écouté le disque, en fait. Ah oui, tu l'as zappé. Donc il y a quand même un autre couplet. Enfin, c'est plus long. Ah oui, je vais réécouter alors parce que j'ai pas... Ah oui, donc parce que la version qu'on avait durait une minute 40 et quelques. Une minute 47. Et là, c'est une version plus longue. Ah oui, donc là, il faut écouter. Bon bah je vais réécouter. Donc là, je vous apprends quelque chose. Donc moi, j'étais content de découvrir la version plus longue. Alors je ne suis pas sûr encore que ce soit la version définitive vraiment longue longue. Mais elle était déjà sortie ? Alors. C'était YouTube. Moi, une fois de plus, je ne fouine pas trop sur les livres tout de YouTube parce qu'il y a tellement de trucs qu'on ne sait jamais. Alors moi, si, donc j'ai dû l'entendre. Donc moi, je ne connaissais pas. Donc en fait, il rattrape un peu ce que quand on a eu le carrossé, on s'est dit, on l'a déjà. Mais vu que c'est la version plus longue, bon, c'est un beau geste. Admettons. Donc après, le sujet qui fâche, enfin pour ma part, behind the mask. Alors pourtant, beaucoup d'espoir dans ce titre. Non ? Bah, dis-je... Alors. Ce qui est relou, c'est le souffle. Il y a un espèce de souffle au début, là, psschut. Et après, est-ce que c'est comme la vidéo du Bat Tour ? Pour faire parler ? On revient à la théorie. On est nul, on est nul pour vendre. C'est la théorie de Bilal. En tout cas, encore une fois, c'est une démo. Ce qui est cool aussi, c'est qu'elle est longue. Honnêtement, elle est longue. Ouais, c'est vrai. Il y a des petits adlibs en plus. Ouais, il y a des petites choses en plus. Mais c'est vrai que par rapport au rêve qu'on avait depuis, bah depuis 2010, où on se disait, ah, la démo, la démo, la démo. On était, ah, en fait, c'est ça. Parce que finalement, on l'a récouté aujourd'hui. Et en fait, on aurait préféré, limite, avoir la version de 2010 sans les applaudissements, sans le Dangerous Tour. Ouais, ouais. Et là, on avait quelque chose de plus propre que ce titre qui n'a pas du tout été retravaillé. Alors, on ne demande pas de rajouter plein d'instruments, mais au moins d'enlever le souffle. Il pouvait quand même régler ce problème. On est d'accord ? Bien sûr. Le fait que ce soit brut, c'est ce qu'on attendait une démo. Mais là, le souffle, c'est juste pas possible. À la fin, si vous écoutez bien, il y a un cut qui est très, très mauvais, en fait, où ils ont voulu laisser une partie instrumentale. Donc, il y a un cut au milieu d'une phrase qui reprend après, mais c'est très, 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 très mal fait. Je ne sais pas de où ça vient, pourquoi. Après, on peut souligner quand même qu'on a des paroles inédites. Moi, je m'attendais vraiment à un truc totalement différent avec une prise vocale différente. Là, on se rend compte que c'est la même prise qu'on connaît, mais avec des paroles supplémentaires inédites. Donc, titre suivant. Alors là, c'est moi qui vais commencer à parler sur ce titre parce que c'est vraiment... Là, on va passer à mon nom. J'arrive même pas à dire le titre. Can't get Ota the Rain. Donc, franchement, ça me rappelle ma jeunesse. Quand j'étais en 90, j'avais acheté le 45 tours, où il était en phase B. Parce qu'à l'époque, voilà, pour moi, c'était un inédit, tu vois. Et j'étais tout content d'avoir acheté ce 45 tours. Quand j'ai écouté cet inédit, j'avais déjà pas beaucoup aimé à l'époque. Mais j'y croyais, tu vois. Je me disais, ça y est, j'ai un inédit. Parce qu'à l'époque, on n'avait aucun inédit, tu vois. Donc, pour moi, c'était vraiment le truc de dingue à avoir. C'est ce qu'on a eu avec The Toy, en fait. Et voilà. Et finalement, j'ai appris à détester cette chanson. Bon, parce que après, dans les années 90, enfin 90, on a commencé à avoir d'autres leaks, d'autres inédits. Bon, il n'y avait pas Internet, mais on avait des CD gravés qui... Enfin, des CD ou même des cassettes qui circulaient. Et donc, du coup, je me suis mis vraiment à détester cette chanson. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle n'a aucun intérêt. Alors, pour moi, d'habitude, je suis sympa, mais alors là, je ne peux pas être sympa avec cette chanson. C'est horrible. On a une version longue. Alors, on a le maxi 45 tours au long des You Can't Win avec partie 1 et 2 où il y a cette chanson à la fin. Mais pour moi, c'est vraiment une horreur, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, par contre, par rapport à tout à l'heure, c'est sûr que c'est off the wall. C'est You Can Win. Il y a un petit doute là-dessus. Alors, pour moi, c'est clair, c'est une suite de You Can't Win où c'est tous. J'ai essayé de rechercher quand elle a été annoncée. Je n'ai pas trouvé de source officielle qui indiquait que ça avait été enregistré pendant off the wall. Apparemment, c'est une partie... Mais il y a le maxi 45 tours où il y a la part 1 et la part 2. Elle date de off the wall ? D'accord, donc ça, je n'avais pas l'info. Parce que je dois l'avoir... Parce que j'ai recherché justement et je n'ai pas trouvé. En même temps, continuez de parler, continuez de parler. Je ne sais pas si je vais trouver ça rapidement. Moi, comme toi, un Can't Get Out Out Of The Rain, je trouve ça presque insipide. Alors, nous avons été obligés de faire un cut parce que je ne trouvais plus mon maxi dans mes bacs. Mais ça y est, c'est chose faite. Donc, nous avons retrouvé le fameux You Can't Win Part 1 et 2. Et donc, on avait fait une petite pause où on était le réécouté pour être bien sûr de ce qu'on disait. Donc, effectivement, il y a bien cette fameuse chanson avec... Il y a juste une toute petite nuance c'est qu'il dit « Get Out Of The Game » à la place de Rain. Mais c'est exactement la même chanson. Donc, après, effectivement, est-ce que Rain, c'était enregistré pendant Thriller ? Game, c'était off the wall ? Voilà, c'est tout un débat. Donc, toujours est-il que... Donc, voilà, cette chanson... De toute façon, je la déteste toujours. Voilà. Même que ça soit off the wall, Thriller, ce qu'on veut. J'ai horreur de cette chanson. Moi, je la considère même pas comme une chanson. C'est un délire en studio. La suite d'un truc. Enfin, ça n'a rien à faire là, selon moi. Alors, déjà, parce que ce n'est pas à la bonne période. Et puis, cette place aurait pu être pour un autre inédit qui valait plus le coup. C'est une déception. En fait, je pense qu'ils l'ont peut-être mise ici parce qu'elle est assez rare en CD. Elle était juste, je crois, sur deux supports. Peut-être sur Ultimate le coffret. Et sur le truc jaune avec Thriller. Ah oui, de Ringel. Oui, exactement. Tout à fait. Je pense qu'elle n'était pas souvent. Donc, du coup... Ça ne coûtait pas cher, surtout. Ça ne coûtait pas cher. Et la seule, la seule, on va dire, cohérence, c'est que c'était le bonus en phase B de plusieurs. On le trouve des fois sur Billie Jean, on le trouve sur pas mal de disques. Moi, je ne la déteste pas. Je trouve que c'est un gem, exactement. Que c'est un truc où ils se sont fait plaisir. C'est bien produit parce que c'est Coonsign. Mais ce n'est pas un tube. C'est le côté... Ça reste du Michael Jackson qu'on aime, évidemment. Mais le côté très répétitif, selon le moins, on ne fait pas une chanson. C'est ça que je veux dire. Après, le son, tu mets ça en soirée. Je crois que notamment pendant la soirée, elle est passée et tu t'éclates. Je ne remets pas en cause la qualité artistique des choses. Je dis juste que c'est un gem, comme tu dis. Mais je pense qu'il aimait bien... Ça a été sa place. On dérive un petit peu, mais je pense qu'il y avait pas mal de chansons où il aimait bien ce genre de gem. Par exemple, Another Part of Me, pour moi, c'est... À la base, c'est un gem. C'est un truc où c'est une bonne basse et par-dessus, on met une mélodie qui marche, mais c'est répétitif et par-dessus... On l'a vu sur Bad... La réédition, la Bad 25, quand il y a eu Don't Be Messing With Me ou un truc comme ça. Don't Be Messing Around. Et bien cette chanson-là, c'est un gem. Et je pense qu'il aimait bien ce... Enfin... C'est comme ça qu'on trouve l'inspiration aussi quand on fait tourner. Il y a des chansons qui grandissent comme ça. Elle est fun, mais elle n'a pas sa place. C'est mon âge. Bon, allez. On en a assez dit là-dessus. Donc après, The Toy. Alors là, on peut parler. Au début, enfin moi, je ne savais pas que c'était la démo de Best of Joy. De Toy, qu'est-ce que c'est ça ? Je ne savais pas tout le détail encore. Je l'ai très rapidement eu, mais malgré le fait qu'on ait appris très très vite que c'était en fait une démo de Best of Joy, moi j'ai espéré avoir une prise différente. Enfin, différente. Là, c'est une prise différente, mais vraiment différente dans l'interprétation. Une instru vraiment différente et pas du tout. On se retrouve avec 98% la même chanson. Si on n'écoute pas vraiment les paroles, on apprend que c'est la même chanson. Je pense qu'on est probablement dans le même délire de la démo de l'album Michael. Donc ça, c'est un. Deux, moi, en voyant effectivement le titre The Toy, ça m'a rappelé le magazine Black & White. Je crois, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, mais sur le numéro 2 où on commençait à avoir les listes d'inédits, il parlait de la bande originale d'un film. Voilà. Et je ne sais pas si c'est lié à ce projet. Je ne sais pas. Alors, par rapport au film, le jouet ? puisqu'il y avait... Si, si, si. En fait, le jouet, c'est un film français qui devait être adapté aux Etats-Unis par Richard Pryor et ça devait être la bande originale du film. Donc, ça s'est avéré. Donc, parfait. Ok, très bien. Donc, après, ah bah là, ma préférée, Sunset Driver. Voilà. Alors, on connaissait cette chanson. Alors, d'où on la connaissait ? Est-ce que vous savez toujours les leaks, pas les leaks ? C'était les... c'est Mike, la première variation ? Oui, je crois, mais bon, j'écoute jamais ce CD. Il est génial. Sunset Driver. Alors, moi, c'est vraiment... A voir avec Starlight, c'est ma préférée. Hyper dansant, hyper funky. Ouais. Vraiment, bah quoi dire de plus ? Bon, très bon titre. Moi, ça me rappelle les... des chansons un peu disco comme Nighttime Lover et les trucs qu'il a écrits pour la Toya. Je pense qu'on est dans cette era-là où il touche un peu à tout. D'ailleurs, la prochaine dont on va parler, c'est un registre totalement différent. Mais ouais, super. Vraiment super. J'aime beaucoup Sunset Driver. Après, elle n'a pas sa place sur l'album, encore une fois. D'accord. C'est période of the wall et elle a toujours été désignée comme étant of the wall. Après, la deuxième chanson vraiment inédite, What a lovely way to go. Alors, effectivement, le style de chanson, je dirais qu'on a eu rarement des chansons comme ça de la part de Michael. Ah ouais, on est vraiment sur un ovni dans le catalogue Jackson qui rappelle beaucoup les groupes anglais, Super Trump, Queen, beaucoup de gens parlent de Queen. Et c'est vrai que... Littles aussi. Littles. Mais il y a un côté très expérimental pour moi. Plus je l'écoute et plus je rentre dedans, plus j'aime. Mais il y a toujours ce truc au tout début. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment dans la démo ou si c'était pour le buzz. Mais il ne parle pas sur le... Il y a un problème de tempo. Il y a un problème de tempo et ça me frustre. On a l'impression des vieilles cassettes quand tu faisais des cuts. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils ont rajouté ce beatbox et après ils ont... Il n'est pas sur le tempo et je me dis c'est pas possible Michael Jackson pas sur le tempo. Bizarre. Non, il y a encore un problème de montage. Après, tu as tout dit. Le côté Beatles qui m'est venu immédiatement et après dans l'harmonie à un moment on est sur du Queen mais c'est une période où je pense Michael était assez proche du groupe et de Freddie Mercury donc on sent l'influence. Moi, j'ai bien aimé, super mignon. Mais effectivement, tu m'as fait souligner qu'il y avait une version de Jackie Train sur YouTube ou quelqu'un ou non, c'est toi. C'est moi, ouais. Qui a retravaillé déjà cette version et qui a réajusté un peu la position de la voix et une petite batterie un truc et alors là c'est vraiment très très bien parce qu'en fait ce qui est dommage pour cette chanson c'est une très belle chanson mais la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous toujours pareil donc c'est une vraie démo ok mais ça aurait mérité un tout petit truc pour que ça soit un peu peaufiné et qu'on apprécie vraiment la pureté de la chanson. c'est de sortir brut là où c'est moins excusable c'est quand il y a un problème de calage ou de mix comme on l'a invoqué sur Bias the Mask voilà c'est c'est dommage je crois qu'elle fait 3 minutes ou un truc comme ça donc on reste un petit peu elle en fade et alors dernier titre She's Trouble alors là c'est on redescend c'est à l'image de Sunset Driver une super chanson hyper funky qu'on adore qui sent le Jackson à mort mais sans plus sur son inclusion en tout cas après par contre la qualité de la démo est très bonne je trouve en fait ça fait partie des 4 ou 5 démos qui ont été enregistrés pour Thriller par je sais plus le nom du compositeur avec Road Street des trucs comme ça et qui au final ont changé sur la tracklist a changé c'était la première direction de l'album Thriller donc c'est pas mal que ce soit là et il y a pas mal de fans qui se disent ah ben pourquoi il y a She's Trouble il n'y a pas Road Street il y a Carousel mais il y en a 4-5 qui ont leaké dans je crois au début des années 2000 et qui qui restent les inédites de l'album Thriller donc là ils en ont mis 2 et on se dit est-ce qu'il faut attendre Thriller 50 pour avoir les 2 autres sur un support officiel j'espère Road Street et Nightline avaient largement leur place là-dessus ça aurait été hyper cohérent on a eu selon moi les 2 achetés vraiment c'est Ken Gowt Auteur de Rain acheté non pas à enlever du projet donc celle-ci et Sunset Driver parce qu'elles ne sont pas associées à Thriller et quand on voit qu'Hood Street et Nightline ont été mises de côté on a le droit de se poser la question après j'ose espérer qu'ils les ont gardées pour en faire autre chose plus tard est-ce qu'on sait si j'ai pas regardé si les éditions japonaises auront un petit bout de lustre non rien du tout alors d'ailleurs j'allais y venir donc les éditions parce qu'il faut qu'on parle un peu de collection on a quand même une chaîne de collection c'est le côté collectionneur non mais ce que bon après le contenu moi je m'en fous c'est juste les objets donc ce qui est assez encore décevant effectivement c'est qu'il y a plusieurs vinyles qui sortent donc j'ai demandé à mon ami Nobuyuki au Japon d'aller voir à Tower Records quel vinyle il y avait parce que je me suis dit tiens tu voudrais peut-être avoir le vinyle européen et par ma grande surprise et bien au Japon ils vendent également l'américain ou l'européen non l'européen le vinyle européen ils vendent également le CD européen donc ils n'ont pas de CD avec un obi non sans obi c'est exactement le même vraiment exactement le même que celui-ci j'ai vu sur internet des CD avec obi oui alors c'est un autre CD après ils ont le blue spec donc là ils ont un blue spec donc on ne peut pas lire sur une platine CD normale donc il faut avoir un lecteur en spécial donc avec une autre qualité mais le contenu est exactement le même très décevant aussi au niveau des vinyles donc il y a également deux vinyles américains donc il y a la version Walmart donc il y a une pochette alternative mais c'est exactement cette pochette là en fait c'est la version US de la version européenne donc vous aurez juste un logo en moins ou en plus à l'arrière nous avons aussi une édition Target donc là on a un petit tapis de platine donc là on a un petit truc en plus donc pourquoi pas avec le joli logo d'ailleurs voilà c'est une très belle platine voilà et puis on a forcément le one step aussi donc le fameux vinyle haute fidélité one step parce qu'il y a qu'une étape apparemment entre le master voilà et puis le vinyle donc qui n'est toujours pas arrivé donc j'ai tout précommandé tout est dans les tuyaux il y a aussi un SACD qui est sorti de la même maison je fais le one step qui est aussi je n'ai aucune nouvelle j'ai précommandé en mai aucune nouvelle je ne sais pas ce qui est expédier peut-être pour clôture mais oui voilà c'est très compliqué donc en fait effectivement au niveau collector support moi j'aurais bien aimé avoir les démos en vinyle pour écouter un peu son platine on ne les a pas donc en fait on a quand même 3 vinyles comme celui-ci qui ne servent à rien à part pour la collection ils n'ont aucune raison d'être on a le one step qui aura peut-être une raison d'être donc je vous ferai d'ailleurs une vidéo comparative entre le master sound japonais et le one step pour voir un peu la différence de qualité sonore mais aucun intérêt le blue spec on ne peut pas le lire on n'a pas le lecteur donc c'est vrai que c'est quand même dommage et plus des problèmes d'approvisionnement de communication on a des commandes qui sont perdues dans la nature on n'a aucun support on n'a vraiment que ces deux petits supports alors qu'on voit que les Etats-Unis ils ont déjà tout donc ça c'est vraiment très triste le lancement il est on ne va peut-être pas dire raté mais il y a des choses qui sont anormales encore une fois on ne sait pas ce qui se passe exactement même en termes de promotion on peut en parler aussi c'est nous qui faisons la promotion je pense que vous serez d'accord il n'y a aucune promotion il n'y a pas de soit de télé il n'y a pas de soit de radio il n'y a pas de produit il n'y a pas de produit dérivé heureusement que les médias ont joué le jeu oui les médias les médias ont joué on en a parlé je ne sais pas dans d'autres pays mais c'est vrai qu'on a parlé un petit peu après je pense que naturellement avec Noël normalement si c'est bien en tête de gondole normalement le lancement en fin d'année ça ça va aider on a vu que sur sur Youtube sur iTunes pardon il était numéro 2 donc c'est pas mal déjà de voir qu'il y a il y a quelque chose qui se passe en digital en tout cas il y a quelque chose en physique c'est raté ça c'est clair moi je dois avouer quelque chose je n'ai rien acheté non mais c'est bien mais bravo bravo à tous les deux vous êtes des gens équilibrés c'est fou moi je consomme en streaming donc je n'ai pas acheté et moi vous allez avoir peur moi j'ai même précommandé la casquette avec le fameux logo tout moche vous savez sur le site officiel qui n'est toujours pas envoyé d'ailleurs on se revoit pour faire un déjeuner de deuxième parce que je me suis dit Ectoro sera peut-être content de l'avoir on espère son retour on verra mais oui tu n'as rien acheté non plus non il y a ça qui m'aurait bien branché par contre ah oui donc ça ça fait partie d'une marchandise officielle allemande donc il y a eu quelques petits goodies comme ça de fait ça c'est le côté positif mais effectivement nous en France assez déçu bon alors donc voilà pour finir un petit bilan on va partir sur une touche positive quand même sur ce projet oui moi j'ai accepté la main tendue tu m'as invité parce que j'étais le premier à taper sur le projet et sur les stages depuis de nombreuses années j'ai accepté la main tendue parce qu'il y a de l'inédit ce qu'on demandait on n'a pas parlé de la 4K il faut quand même le souligner on a des clips 4K qui se demandent depuis de très nombreuses années aussi il y a eu les événements ils sont ce qu'ils sont effectivement mais ils sont là en tout cas donc moi j'ai accepté la main tendue et globalement je suis plutôt satisfait en tout cas du contenu après les formes on vient de l'évoquer la promo la communication à revoir clairement c'est pas à la hauteur du tout et toi ? moi déjà ça non pareil mais le premier intérêt c'est qu'il existe parce que je pense qu'on aurait été encore plus frustrés de ne pas avoir comme j'ai dit au début Dangerous History Blood on the Dance Floor et maintenant ne rien avoir du tout alors que maintenant le Covid est un peu derrière nous sauf dans certains pays avoir Thriller ok 40 c'est pas grave je prends franchement je suis content qu'il y ait quelque chose ça arrive avant Noël comme j'ai dit donc c'est pas mal il va y avoir la communication sur le documentaire en janvier donc du coup il va encore avoir quelque chose sur la longueur après il va y avoir le biopic peut-être qu'ils vont avoir un autre album uniquement d'innéligence c'est rien en tout cas moi c'est ce que je souhaite c'est ce qu'on souhaite mais on souhaite et puis avoir 2, 3, 4, 5 inédites moi je savais pas que Carousel était en version longue donc maintenant il faudra l'écouter il va falloir l'écouter parce que c'est après les faux fans bon ben voilà en tout cas merci beaucoup à tous les deux d'être venus donc on peut te suivre sur Facebook Billy Cassé Facebook Instagram toi c'est pareil surtout Instagram MGG Records et sur Facebook c'est aussi toujours le challenge et surtout le fameux challenge c'est Billy qui est à l'initiative de ce challenge Thriller 40 challenge oui c'est ça Thriller 40 challenge exactement moi j'ai un peu perdu le truc parce que ça fait c'est bientôt la fin ça fait 3 mois mais bon voilà c'est le roi des challenges donc merci beaucoup et puis moi je tiens te remercier pour tout ce que tu fais dans la communauté publicement je te le dis souvent mais je tiens j'en profite et encore félicitations pour tout ça merci merci beaucoup en tout cas j'espère que ce débat vous aura plu surtout n'oubliez pas de laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de ce projet Thriller 40 est-ce que vous avez acheté tous les supports comme moi zéro support est-ce que vous aimez les inédits ou pas enfin voilà toutes ces petites discussions n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait vous pouvez également me suivre sur Facebook sur Twitter et sur Instagram et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut ciao ciao ciao